Baby tape la pose, vas-y viens on casse nos photos Viens on brûle, assis toi côté pas ça, j'ai rien à foutre du coco Salut tout le monde, je m'appelle Gloria, j'ai 19 ans, je partage aujourd'hui avec vous ma première vidéo sur Youtube Je vais vous montrer comment je définis mes boucles et comment je fais cette coiffure Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, bisous ! Donc tout d'abord on va commencer par humidifier mes cheveux Ils sont déjà humidifiés, je les ré-humidifie, je vais mettre un soin, un conditionneur Donc je humidifie bien sur tous les pointes Donc voilà, ils sont bien humidifiés Donc là, je vais mettre le conditionneur, l'après-shampooing des mélanges de chez Arkenlogu, naturel Je vais l'appliquer, je l'applique sur cheveux propres Donc là j'applique une portion généreuse Et voilà Donc je commence toujours par les pointes Ça va permettre à mes cheveux de se démêler Donc là je vais faire de l'autre côté Voilà Quand on applique l'après-shampooing, il faut sentir qu'en fait il n'y a aucune partie C'est vraiment tous les cheveux qui soient imbibés d'après-shampooing Là, il faut pas Donc là, je prends ma brosse et je démette Donc là, vu que j'ai bien appliqué l'après-shampooing, quand j'ai du mal, je commence par les plantes Et après je remonte Après je repasse bien avec mes doigts pour bien répartir le produit Et là, je vais attendre 15 minutes Donc voilà, je les ai rincés Donc on va arranger tout ça Voilà, j'ai mis l'après-shampooing Ils sont propres Je vais commencer par mettre de l'huile pour les nourrir Donc là, je vais mettre de l'huile de ricin Et je vais en mettre très peu Parce que moi j'ai les cheveux fins Et normalement, je devrais négliger les huiles lourdes Mais de temps en temps, je me permets de le faire En fait, j'insiste bien sur mes pointes Parce que mes pointes, elles sèchent rapidement Donc je les nourris avec des huiles Je vais rajouter des huiles d'avocat Et là, je vais en mettre légèrement sur tous mes cheveux C'est une huile moins lourde Donc je peux me permettre de l'appliquer sur mes racines Donc voilà, après avoir appliqué les huiles Je vais mettre de la crème Donc là, je vais utiliser le pouding d'Ark & Novi C'est la même marque que mon conditionnaire Donc là, moi j'y vais Je commence toujours par les pointes Franchement, cette crème, elle est très nourrissante Mes cheveux, quand ils sont secs, vous voyez Déjà là, ils sont brillants Alors qu'il y a des minutes, ils essayent à moitié secs Donc voilà, j'en ai appliqué partout Le reste que j'ai sur les mains, ils sont partis bien Les parties qui sont sèches aussi J'essaye de leur remettre le produit Donc voilà, déjà là, on a un bon début Après avoir fait ça Je vais prendre le gel Curl Activator de chez Artie O'Long Celui-ci Donc celui-ci, je vais l'utiliser pour faire mes boucles Il va bien définir mes boucles Il a une texture tellement bizarre On dirait de l'aloe vera En même temps que je l'applique, en fait Je fais comme si je démêlais mes cheveux avec des dents J'utilise vraiment que pour démêler Parce que sinon, elle casse mes boucles Et après, je perds le volume Déjà que j'ai les cheveux fins Je ne peux pas me permettre d'utiliser la brosse Pour démêler, pour démêler, pour définir mes boucles Puisque sinon, je n'aurai plus le volume que j'ai là Je vais le perdre Moi, j'ai envie de définir mes boucles Mais tout en gardant du volume Donc, je n'utilise pas la brosse J'utilise vraiment mes doigts Et je le fais vraiment légèrement Et ça, c'est un gel en fait Que je peux appliquer en quantité généreuse Puisqu'il ne durcit pas les cheveux Il est fait exprès pour définir les boucles Peut-être avant de sécher les cheveux Il faut bien tracer la raie Il faut donner une forme à votre cou Si vous vous linerez sur le côté Vous mettez une raie sur le côté Puisqu'après, quand on dit que vos cheveux vont sécher Ce sera difficile de changer de coupe Donc là, je le fais avant de les sécher Comme ça, ma coupe sera déjà définie Donc là, je vais sécher mes cheveux à froid Parce que la chaleur, elle ne garde pas bien les boucles Et elle abîme mes cheveux Donc moi, je le fais toujours à froid C'est comme quand je me lave les cheveux Quand je me rince les cheveux Je le fais toujours à l'eau froide Ou à l'eau très tiède Pas chaude parce que ça me détruit les boucles Elles sont plus jolies Donc tout en séchant les cheveux Vu que je n'ai pas de diffuseur Je vais les faire sécher comme ça Et je vais garder Je vais prendre ma main Je vais prendre les pointes Et je vais remonter vers le haut Parce que je n'ai pas de diffuseur Et c'est pour ne pas détraimer Donc je vais sécher comme ça Donc voilà Ils sont à peu près secs Là, je vais prendre mon peigne à froid Et je vais leur donner du volume Donc ce que je fais Je ne peigne pas tous mes cheveux Donc en fait, je crêpe juste la racine Vous voyez Comme ça Là, vous voyez déjà la différence Il y a un côté qui est crêpé Et l'autre non Et en fait, je le fais plus derrière Parce que mes cheveux devant Ils ont un peu de volume Mais derrière, en fait, ils n'en ont pas du tout Ils sont tout plats Donc Je vais vous montrer comment je fais Je leur donne une forme En fait, tout en les crêpant Il faut leur donner une forme La forme que vous désirez Moi, j'aime bien quand ils sont bien gonflés Donc je vais faire en sorte qu'ils soient bien gonflés Et que ça fasse un On en fait une bouche Donc voilà, on arrive à la fin Et les finitions Donc je vais terminer avec mon edge control Et une brosse à bain Donc en fait, là Moi, j'ai décidé de les lâcher Mais vous pouvez faire n'importe quelle coupe que vous voulez C'est-à-dire les attacher en hauteur Ou faire une crête Ou faire une frange Et en fait, je vais venir faire mes petits cheveux Je vais venir accentuer surtout L'arrêt Moi, en fait, j'aime faire mes petits cheveux Pour moi, les petits cheveux C'est la finition Regardez déjà Là, ça donne une grosse différence Comparé à là Donc voilà, j'ai terminé Moi, j'aime bien les laisser comme ça J'aime bien sortir comme ça Donc voilà Donc voilà, ma vidéo est terminée J'espère que ce petit tuto vous a plu Abonnez-vous à ma chaîne Mettez des commentaires Suivez-moi sur les réseaux sociaux Quelques fois aussi, je fais des mini-tutos Donc voilà A bientôt pour une nouvelle vidéo